Bonjour! Toi c'est hola, coucou, bonjour! Wow! J'avais de toutes les langues quasiment là! On est pas mal dans l'international. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, il fait chaud, il fait chaud, il fait humide aussi surtout là. Oui, alors par contre vous avez vu mercredi faisait froid et mercredi qui vient aussi va faire très froid aussi parce que la vidéo de mercredi va être encore à la neige et voilà donc après on va revenir sur des températures plus qu'aimantes je pense que les autres vidéos ça va être tourné à l'intérieur dans l'atelier puis ça va être seulement en avril je pense que vous allez avoir des vidéos qui auront été tournées ici au Mexique parce que vous savez on les tourne plusieurs semaines d'avance, pas mal de semaines d'avance. Je pense que vous avez remarqué un changement sur notre table. Ah oui? Quoi? Trouver l'erreur. L'intrus. Ah l'intrus! Où est l'intrus? Ah ben c'est elle! Qui est cette belle personne? Mais c'est notre grande petite fille, grande petite fille de 15 ans. Elle s'appelle Océane. Océane. Qu'est-ce que t'es venue depuis quand t'es arrivée ici? Je suis arrivée depuis hier de Montréal. Et c'est quoi? C'est ton premier voyage que t'as fait? Oui, un plus gros voyage. Ah oui. Puis t'es accompagnée de ta maman? Non. Je suis seule. Elle est tout seule dans l'avion. Ah oui. Mais c'est bien ça. Elle peut venir nous rencontrer pour une semaine. Oui. Ah oui. Mais je pense qu'elle ne voudra plus partir après. Non. J'aime trop aussi. Puis Océane est quand même aussi une artiste. Océane elle dessine beaucoup. Elle peint aussi. Elle peint des belles choses. Et rappelle-toi, on vous a montré je pense déjà dans une vidéo un tableau qu'Océane avait fait. Oui, elle est en arrière de toi. Et je pense aussi, ça se peut qu'on ait mis un lien vers une vidéo qu'Océane avait faite aussi. Oui. Une vidéo sur moi. Elle avait fait un petit reportage sur moi. Oui. Sur ma chaîne YouTube. Oui. Elle l'a mis sur sa chaîne YouTube. Et puis, c'est ça, je vous avais mis un lien à cette époque-là. Mais si ça les intéresse, vous pourrez aller voir. On va mettre le lien. On pourrait remettre le lien. Si je retrouve ce lien-là, on va le remettre sous la vidéo ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui dans cette vidéo? Bonjour. Comme la semaine passée, qu'est-ce que j'ai dit? Bien, premièrement, il va y avoir des questions et réponses. Puis, on va commencer par une première question, une petite question mystère. Puis, je l'ai mis facile. Oui. L'énigme du jour va être assez facile aujourd'hui. Bien, c'est ça. Alors, aujourd'hui, c'est ça. On va répondre à vos questions sur la peinture. Il y en a pas mal. Il y a des questions plus difficiles aujourd'hui. Des questions intéressantes, mais un petit peu plus spécifiques, plus difficiles. Et à la toute fin, on va vous mettre le... Non. Un petit reportage vite fait qu'on a fait à l'improviste. Donc, on est tombé ici sur une exposition, un petit symposium, un vernissage d'une exposition de Patricia Stobbe. Et donc, on lui a fait une petite interview rapide. Alors, elle parle très peu français. C'est surtout... C'est une Argentine. Elle parle l'anglais et l'espagnol. C'est débrouillant français. Mais par contre, c'était imprévu. Donc, je n'avais pas de matériel, pas de micro. On a fait ça avec un téléphone cellulaire. Alors, on est... Mettez-vous dans l'ambiance d'une exposition où il y a beaucoup de monde. Il y a de la musique. C'est ça. Alors, pour que vous compreniez les propos, j'ai mis des sous-titres. Donc, vous allez comprendre ce qui est dit puisqu'il y aura des sous-titres. Mais le son est vraiment... C'est parce que quand je l'ai fait, il y avait beaucoup de musique. Oui. C'est un son d'ambiance. Voilà. Écoutez, il n'y aura pas de... Vous n'entendrez pas bien nos voix. Elles sont couvertes par le son ambiant. Ça fait un peu spécial. Ça fait quelque chose de différent. Mais voilà. Pour cette fois-là. Et après, donc, il y aura la réponse à l'énigme du jour. Et puis, c'est tout. C'est ça. C'est tout. J'avais mis des petites notes. Descriptions dans la vidéo. Un lien. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est bon. Oui, c'est ça. Je vais mettre en bas de la vidéo aussi un lien vers son site internet. Parce que c'est une artiste peintre qui fait de l'huile, de l'acrylique. Et elle fait aussi de la sculpture, mais elle n'avait pas... Elle fait beaucoup d'aquarelles. Elle fait de l'aquarelle, de l'acrylique, de l'huile et de la sculpture. Mais on n'a pas vu ces sculptures. Elles n'étaient pas exposées. Non, c'est ça. Mais voilà. Alors, Océane nous a laissé pour cette période-là. Et pour répondre à vos questions... Mais elle va venir en dernier exposé de venir vous dire bye-bye. Alors voilà. Avant de commencer les questions, tout de suite l'énigme du jour. Alors, voici l'image. Je vous mets l'image ici à l'écran. Et vous allez pouvoir deviner. Vous avez déjà deviné, je suis certain, de quoi il s'agit. Qui est-ce? À qui appartient cet œil? C'est moi qui l'ai choisi. À qui appartient cet œil? Alors, la réponse à la fin de la vidéo. C'est ça. On va commencer avec Sylvie Bénard. Bonjour Sylvie. Bonsoir à vous deux. Vous avez dû oublier ma question de la semaine dernière. Je m'excuse. Et je lui ai dit à Sylvie que je la mettrai la première. Fait que tu es la première. Bon. Elle demande à René s'il avait déjà pratiqué la peinture au café. Si oui, si cela tenait dans le temps. Et s'il fallait un médium spécial. Mais je suis, moi, je n'ai jamais fait un café. Peut-être un jour, j'en ferai. Mais il faudra que ce soit du café décaféiné. Quittons-moi, Sénat. Pour bien dormir la nuit. Mais non, je n'en ai jamais fait. Alors, j'imagine quand même que c'est une teinture. C'est un peu comme de l'aquarelle, je suppose. Si où est-ce que ça tient dans le temps? Je ne sais pas. Mais moi, si je faisais de la peinture au café, si c'est sur du papier comme de l'aquarelle, ça va certainement tenir comme de l'aquarelle, je suppose. Si je le fais, admettons, mélangé à du médium acrylique pour faire des peintures acryliques avec ça, c'est sûr que ça tiendrait dans le temps grâce au médium acrylique, au polymère qui va le fixer. Mais est-ce qu'il faut un médium spécial? Ça non plus, je ne sais pas. Il faudra s'informer. Et peut-être que parmi vous qui regardez cette vidéo, peut-être qu'il y en a qui ont déjà fait pratiquer la peinture au café. Alors, pourquoi pas nous l'expliquer un petit peu comme ça fonctionne dans les commentaires, dans les espaces de commentaires. Mais sur mon Facebook, là, mon Facebook, excusez. Mais il y a quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. Ah oui? Oui, oui, oui. À peinture au café, là où il s'appelle? Je ne me rappelle plus. Bon, mais tant pis. J'ai vu, là, mais je regarderai, puis je te le dirai la semaine prochaine. Oui, oui, on lui demandera peut-être de, s'il nous écoute, de nous donner des informations un petit peu là-dessus. Ça peut intéresser les gens qui veulent essayer ça. Pourquoi pas, hein? Oui. Fait qu'on continue avec Mireille Claudon. Bonjour, Mireille. Bonjour, Mireille. J'aimerais avoir des conseils pour faire des toiles dans le style mix-média, avec des collages de journal. Avec des collages de journal, point. Excusez. J'ai vu de très belles réalisations sur Pinterest, des portraits notamment, faits avec cette technique de collage. Auriez-vous des conseils à nous donner pour des collages réussis qui ne font pas concurrence au portrait, mais au contraire, viennent leur hausser? Oui, alors, c'est une bonne question. Moi, je suis allé voir, alors je ne connaissais pas du tout Stéphanie Leroux. Leroux, Stéphanie Leroux. Je suis allé voir qu'est-ce qu'elle faisait. Donc, j'ai vu qu'elle colle des papiers journaux dans le fond de la toile. Après, elle va l'éteinter un petit peu, elle va faire son portrait par-dessus. Le portrait, parfois, plus opaque, parfois plus transparent, qui va laisser transparaître un petit peu le journal. Le journal, généralement, c'est dans une langue du pays du portrait. Par exemple, si elle fait le portrait d'une chinoise, elle va mettre un journal chinois derrière. Si elle fait le portrait d'une personne du Moyen-Orient, on va trouver le journal en arrière aussi, écrit dans l'écriture du Moyen-Orient. C'est ça, c'est très intéressant. C'est très beau ce qu'elle fait. J'ai beaucoup aimé. Donc, la question, c'était quoi? Elle demande que tu serais capable de montrer ça. Ce serait intéressant, une vidéo, pour donner des conseils pour réussir ce collage artistique. Moi, j'ai déjà fait des collages. J'ai donné des ateliers en présentiel aussi, de mix média, technique mixte, avec des collages de papier, de carton, de différentes choses. On a fait aussi, c'est ça, du collage de papier, des textures. On a fait du transfert de photos sur tableau, beaucoup de choses comme ça. Oui, je m'arrêtais. Et oui, par-dessus de ces choses-là, on peut peindre après, faire ce qu'on veut par-dessus. C'est là où le traitement devient intéressant, de créativité, parce que nous allons pouvoir peindre de manière plus ou moins opaque selon les endroits sur le tableau pour laisser transparaître ces choses en arrière. C'est vraiment très intéressant. C'est super bien. Mais un petit truc, un petit message rapide. J'ai vu dans les œuvres de Stéphanie Ledoux, justement, on est très intéressé, nous, ici au Mexique, par Frida Kahlo. On va aller voir sa maison au mois d'avril à Mexico. Mais j'ai vu, justement, le portrait de Frida Kahlo. Je n'ai pas pris en note le journal. C'est un livre, un portrait. Elle a fait le portrait de Frida Kahlo, exactement pareil, pareil, que sur la couverture du livre, de sa biographie, qui est sortie en 2003. Sauf qu'elle a rajouté un perroquet sur l'épaule. Mais à part ça, donc, il y a quand même un petit message que j'aimerais faire passer. Il faut faire attention à ces choses-là. Vous voyez, vous me parlez d'elle, donc on la trouve facilement sur Internet. Ses toiles sont super belles. Mais il y a un petit truc sur la règle du respect des droits d'auteur qui n'a peut-être pas été respectée, à moins qu'elle ait contacté la personne qui a fait cette photo-là et qui lui a demandé ou l'éditeur du livre, je ne sais pas, et qu'elle a eu l'autorisation. Mais c'est très important de faire attention parce qu'on va de suite reconnaître si, admettons, comme ce portrait-là, on sait qu'il vient de cette photo qui a été utilisée pour ce livre biographique de 2003. Et au Mexique, ici, les droits d'auteur, jusqu'à, je pense, 2003, je pense, ou 2013, je ne sais plus, ils étaient de 75 ans. On pouvait, on va dire, les œuvres tombaient dans le domaine public 75 ans après la mort de l'artiste. Et là, c'est passé depuis 100 ans. 100 ans après la mort de l'artiste, on va dire que les droits tombent dans le domaine public. Alors là, on va dire qu'il y a deux droits d'auteur. Il y a le portrait de Frida Kahlo, d'une part. Il y a le photographe, je pense, et surtout le photographe qui est concerné dans ces droits d'auteur-là, celui qui a fait la photo, qui a été utilisée pour le livre. et Frida Kahlo est décédée en 1954, En 1954, il me semble, de mémoire, ce qui ne fait pas 100 ans, c'est certain. Ça ne fait pas 75 ans non plus. Donc voilà, petite parenthèse là-dessus. Maintenant, voilà, pour la réponse au niveau du collage et tout ça, je ne ferai pas une vidéo pour mettre sur YouTube parce que ça n'est pas dans mes plus grandes compétences ni dans mon style. Vous savez, moi, je fais vraiment de l'huile, de l'acrylique surtout, du figuratif. Mais qu'est-ce qu'elle pourrait, Mireille, aller voir peut-être sur Internet? Il devrait en avoir. Peut-être que dans nos formations, déjà dans nos formations, on a des cours dans ce style-là. Puis certainement, qu'à un moment donné, on va en rajouter d'autres encore. Oui. Oui. Fait qu'on continue avec Abdou Maddi. Bonjour Abdou. C'était sur la... Oh, mon Dieu! Vas-y, vas-y. La réalisation du verre transparent sur toile. Oui. Oui, OK. Elle dit, avec vous, elle découvre ce médium gel et l'idée de l'exploiter particulièrement pour ses facultés de ralentir le séchage me paraît vraiment intéressante. Oui. Je rejoins donc ici la question posée par Christine, à savoir, peut-on l'utiliser pour faciliter les dégradés en peinture acrylique? Ben oui, absolument. Puisque ça ralentit le séchage et que c'est ce temps de séchage rapide de la peinture acrylique qui nous empêche de faire des baux dégradés, on n'a plus ce problème-là. À partir de maintenant, enfin, on n'a plus, on a toujours le séchage rapide, mais il est un petit peu moins rapide. Donc, en travaillant plus en épaisseur avec du gel acrylique, du médium gel, comme on l'utiliserait en retardateur, ça va nous permettre de travailler plus lentement et de profiter que ça n'a pas séché pour faire nous dégrader plus facilement. Ça, c'est vrai, oui. J'avais une petite annonce à faire, un petit aparté entre deux questions. J'ai oublié de le faire au début. Ceux qui reçoivent nos e-mails, nos courriels, vous allez être surpris. Nous allons faire une opération spéciale. Vous allez recevoir un e-mail normalement où vous avez reçu, je ne sais plus, on est samedi, on est samedi combien, on est quel jour? 29? Oui. 29 février? 28. Il n'y a pas 29 cette année. Ah non, il n'y a pas de 29. Non. On est le 1er mars alors? Je ne sais pas quel jour on est en tout cas, ce n'est pas grave. Vous avez dû recevoir ceux qui ont reçu nos e-mails, vous avez dû recevoir un e-mail pour vous dire qu'on abandonnait complètement les cours à la carte, le catalogue de formation à la carte avec un accès à vie. Vous avez dû recevoir un e-mail comme quoi on fermait complètement et définitivement ce catalogue. Le 26. Normalement. On est samedi 26? Le 26. Parce que demain, c'est le 25. Oui. Donc, c'est samedi 26. Oui. On ne sait plus parce qu'on tourne à la vidéo d'avance comme d'habitude. Mais on n'a pas le choix. Mais oui. Alors, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Tous ceux qui ont nos cours là, tous ceux qui les ont achetés, vous aurez toujours accès à ces cours-là. Il n'y a aucun problème. Vous avez accès à vie. Mais on va partir sur une toute autre méthode qui va vous permettre d'obtenir des cours beaucoup plus courts. Parce que là, c'était des cours de 10, 12 heures, 30 heures, 40 heures, je ne sais plus. Mais là, c'est ça. Vous avez reçu des e-mails certainement pour vous l'expliquer. Voilà. Oui. OK. On continue avec Bayard Zia. Bonjour, Bayard. Pourquoi ne puis-je pas exprimer mon imagination et dessiner, sachant que tout ce que je vois, ce que je dessine est comme sur la photo? C'est une bonne question. Très bonne question. Et là, on va répondre de manière un petit peu spéciale. Oui, c'est une très bonne question parce que justement, cette semaine, nous avons fait une vidéo, Linda et moi, tous les deux, pour la vidéo du mercredi. Attention, alors ça va être la vidéo du mercredi 4 mai. Normalement, ça sortira le 4 mai et ce n'est pas moi qui ai fait la démonstration, Célinda. Moi, j'étais toute gênée parce que je suis habituée avec vous comme ça, mais là, elle commençait à faire quelque chose devant vous. Ouh là 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 là, vous allez voir. Donc, cette vidéo traite justement sur la différence entre le dessin d'observation et le dessin de mémoire. Et je ne répondrai pas à cette question ici maintenant parce que justement, c'est très spécifique et je pense que vous allez tout comprendre lorsque vous allez voir cette vidéo. ça sort le 4 mai et c'est Linda qui fait la démonstration. on va vous présenter ça puis vous allez comprendre. Ça sera vraiment la réponse à votre question. Et tu dis quoi? Moi, je suis sûre qu'ils vont dire « Oh, on a hâte au 4 mai! » Toutes les semaines, on va vous le dire « Ah, bientôt le 4 mai, bientôt le 4 mai. » Combien de dodo? Combien de dodo? Ok, on continue avec Martine Degremont. Bonjour Martine. Merci Renée pour ce cours sur le médium gel pour l'acrylique. Je ne le connaissais pas. Personnellement, j'utilise l'acrylique pour mes fonds de tableau en sous-couche, mais surtout pour peindre sur des galets. Peut-on utiliser cette méthode pour ceux-ci? Alors oui, on peut utiliser du médium gel acrylique pour faire un fond sur votre toile, sur vos galets avant de faire de la peinture, mais ce qu'il faut savoir, c'est que médium gel, c'est à l'origine, c'est pour créer des épaisseurs de peinture pour qu'on voie l'empreinte de votre pinceau, des poils de votre pinceau. Alors sachez que vous allez avoir un fond qui ne sera plus lisse, qui va être texturé et vous allez devoir peindre ensuite sur un fond texturé. C'est juste ça. Parce que si vous appliquez votre médium gel acrylique coloré par la peinture de façon très lisse, avec un large pinceau très mince et que vous repassez bien des fois pour le rendre très très mince et qu'il ne présente plus aucune texture ou peut-être même l'appliquer avec un rouleau, bien là, il n'y a plus vraiment de raison d'utiliser du gel acrylique. Le gel, c'est pour faire des épaisseurs. Et qu'on continue avec Nadine Courcel. Bonjour Nadine. Bonjour Nadine. Peut-on vernir après un glacis? On peut vernir après un glacis. Vous savez qu'un glacis, c'est juste pour appliquer des couleurs transparentes sur un tableau, pour modifier sa couleur, modifier ses valeurs. On travaille les glacis comme on travaille toute peinture. on travaillerait en opacité ou en glacis ou l'un ou l'autre, mais le résultat à la fin, au niveau de la matière sur la toile est le même. Donc, vous allez vernir un tableau en peinture à l'huile, en acrylique qui ait eu du glacis ou non, de la même manière, il n'y a aucun problème, vous pouvez le vernir. Oui, effectivement. Bien sûr, il faudra utiliser le vernis approprié en fonction justement si c'est de l'huile ou de l'acrylique. Si c'est un vernis à retoucher pour l'huile, si c'est peint depuis pas très longtemps, si c'est un vernis final, si ça a été peint depuis très longtemps, si c'est de l'acrylique, un vernis acrylique, vous allez pouvoir choisir un vernis brillant, mat, satiné. Mais c'est ça, oui, vous pouvez vernir. Mais n'utilisez pas un médium à glacis pour vernir non plus. C'est vraiment comme par exemple du liquin. Non, non, non. Il faut vernir avec un vrai vernis. On s'excuse un petit peu du bruit avec les enfants. Je pense que le bruit ne devrait pas gêner avec le micro comme ça. Oui, c'est correct. Bon, il faut les laisser vivre aussi. C'est ça, c'est un petit fond d'ambiance extérieure qui n'est pas forcément désagréable. Nous, on les entend fort parce qu'on les entend avec nos oreilles, mais là, vous ne les entendrez pas autant avec le micro. OK. Fait qu'on continue avec Luc. Bonjour Luc. Bonjour Luc. Bonjour Monsieur, Madame, Madame, Monsieur. Enchanté. Enchanté. Lors de la préparation... Elle veut manger le micro maintenant. Mais en étant à la diète, j'ai faim. Allez, calme-toi, calme-toi. OK, bon. Bonjour Luc. Bon, ça y est. C'est comme à la Saint-Valentin l'année dernière. Ah oui, OK. Lors de la préparation de médium, l'huile de lin plus l'essence de térébenthine pour la peinture à l'huile, quel est l'avantage de rajouter du vernis d'amand dans ce médium et surtout dans quelle proportion? Oui, alors l'avantage d'ajouter le vernis d'amard dans notre mélange huile de lin et térébenthine, c'est d'activer le séchage, d'accélérer le séchage. C'est juste ça. Si on regarde, si on fait un petit peu des recherches chez les artistes peintres américains, on trouve beaucoup ça dont Richard Schmitt dont je parle souvent qui utilise cette méthode-là, je pense que la proportion c'est un tiers. Il me semble bien quand vous avez votre mélange de fées, huile de lin et d'essence de térébenthine, vous rajoutez un tiers de vernis d'amard dedans, ça va vraiment sécher très vite votre peinture. C'est-à-dire qu'au lieu de sécher en une semaine, ça va être deux, trois jours, ça va être sec. Peut-être même moins. Voilà l'avantage, c'est tout. Alors bien sûr, la proportion de vernis d'amard, si vous voulez que ça sèche un peu moins vite, vous vous dites, oh mon Dieu, ça sèche trop vite. Mettez-en un quart, un cinquième, un sixième. Si vous dites, ah ben là, j'aime ça, ça sèche vite, j'aime ça. Et là, vous mettez un demi de vernis d'amard. Ça ne peut pas faire vraiment de mal. Je ne pense pas du moins. C'est qui qui vend ça, ce vernis-là? Ah ben, Geneviève Lefebvre. Bonjour Geneviève. Elle s'est parlé de reposer une question qu'elle a déjà posée il y a quelques semaines. Oui, ben des fois aussi, on oublie, c'est bien, c'est bien. Elle dit que notre petit club de peinture doit faire plusieurs tableaux support bois, notre budget étant limité. Peut-on remplacer le gesso par une peinture d'intérieur acrylique pour le fond et pour vernir un vernis dit marine pour extérieur? Parce que ce tableau-là va être exposé à l'extérieur. Tu as la peine? Oui, oui. Vous savez, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, il y a un artiste peintre australien qui s'appelle Glenn Farkar. Il peint quasiment tous ses tableaux avec des peintures vinyliques pour les murs. Il fait tous ses tableaux abstraits. Il achète des gros pots et puis il peint ses tableaux complètement avec cette peinture-là. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème à utiliser des peintures pour les murs pour faire des tableaux, des peintures. Mais sachant que ça va être à l'extérieur, pourquoi mettre un appré pour peinture intérieure? Je ne sais pas. Moi, je ne connais pas trop ça la peinture en bâtiment. Ce n'est pas ma spécialité. Mais si je dois peindre sur un panneau de bois un tableau qui va être exposé à l'extérieur, j'irai voir monsieur bricolage, Patrick Morin, Rona, Rénaudepot, Castorama, je ne sais pas. Et je poserai la question dans ces magasins-là. Je dirai, voilà, je vais faire un tableau avec de la peinture puis je voudrais faire qu'il reste dehors toute l'année, soleil, pluie, gel, peu importe. Qu'est-ce que vous me conseillez d'utiliser? Autant pour le support, le bois, contre plaqués marines, pourquoi pas? Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Quelle épaisseur? Quelle peinture pour le fond? L'après? Moi, je penserais un après pour la peinture extérieure. Et après ça, des pots, des petits pots de peinture extérieure à l'huile peut-être, je ne sais pas. Pourquoi pas? Ça existe. Et je ferai, avec ces petits pots-là, je ferai mes mélanges, je peindrai mon tableau puis après ça, une fois que c'est bien sec, je mettrai mon vernis pour l'extérieur. Et là, je sais que le tableau, il devrait tenir des années au soleil et à la pluie, je suppose, je ne sais pas, mais puisque c'est très spécifique, j'utiliserai le matériel spécifique, les matériaux spécifiques et pour ça, j'irai voir un spécialiste et je n'aurai pas de mauvaise surprise. Parce que, imaginez un peu, vous avez pris toutes les précautions mais vous avez dit, je pense que ça devrait aller. Je vais prendre un fond pour les murs intérieurs pour mettre mon fond, je pense que ça devrait aller. Après ça, je vais prendre telle peinture pour faire le tableau, je pense que ça devrait aller. Après, je vais mettre un vernis extérieur, vraiment épais, tout ça, pour la peinture marine, je pense que ça devrait aller. Vous avez toujours pensé et peut-être à un moment donné, vous avez mal pensé et puis le dégât arrive. Vous mettez ça dehors et puis là, il pleut deux jours, trois jours, je ne sais pas. Et puis, ça s'est décollé, ça a cloqué, ça s'en va. Là, vous seriez peut-être, comme on dit au Québec, vous seriez un maudit. On serait déçu, tout le monde serait déçu, même moi, je suis très déçu. Alors, il vaut mieux que ça n'arrive pas et pour ça, c'est toujours le mieux, c'est toujours de prendre le maximum de précautions puisqu'on ne sait pas, selon moi. C'est comme ça que je ferai. Mais tu te rappelles, tu avais fait les fesses de Fanny. J'ai fait les fesses de Fanny. On a peint ensemble, toutes les deux. Oui. C'est mon fils, il voulait avoir les fesses de Fanny pour son jeu de pétanque. Alors, pour les Marseillais, les Provençaux, ils savent de quoi on parle. Puisque lui, il a travaillé un moment dans une compagnie qui faisait des moules. Il travaille sur des moules en... Mon Dieu. Pas des esthères? Non, c'est ça. C'est un peu comme les pare-chocs de voitures. Mon Dieu, je ne me rappelle plus. En tout cas, ça me revient. C'est comme de la résine et de la fibre de verre ensemble. Mon Dieu, ça reviendra un jour. Comme les coques de bateau. Il travaillait là-dedans, il faisait des moules là-dedans. Et donc, il s'est dit, je vais me faire des fesses. Il s'est fait des fesses. Des fesses de Fanny. Des telles fesses. Et après ça, on les a fixées sur une planche de bois, un beau bois. Puis il a dit, mais là, j'aimerais ça les peindre. Elles étaient blanches. Il faut les peindre. Alors, on les a peints en peinture acrylique. J'ai fait, je pense trop coche. Avec une belle couleur de fesses. Mais après ça, on a appliqué de l'époxy dessus. De la résine époxy autant sur la matière que sur le bois. Donc, ça a été comme moulé un petit peu tout ça. Et il a exposé ça chez lui, à l'extérieur, ça n'a pas bougé. Non. La résine époxy, on avait fait aussi notre plan de terre. le travail du four à pizza au camping, ça n'avait pas bougé pendant deux ans. Ça n'avait vraiment pas bougé. Oui. Donc, ça peut être une idée pour vous. Oui, ça peut être une bonne idée aussi. Fait qu'on continue avec Xavier Blenet. Bonjour, Xavier. Il y a une petite question. Oui. Comment savoir lorsqu'on passe au stade peintre confirmé? Comment savoir lorsqu'on devient un peintre confirmé? Oh là! Oh là là! Bonne question. Moi, je trouve que je suis confirmée. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous entendez par peintre confirmé? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous avez des artistes peintres amateurs, très amateurs, je dirais débutants, très, très débutants, qui vont peut-être à un moment donné se croire, se penser bon, alors qu'ils ne le sont pas. c'est vrai. Vous pouvez avoir des artistes peintres plus avancés, qui peinent depuis longtemps, qui ne sont plus débutants, qui sont confirmés, mais qui ne sont peut-être pas bons non plus. On ne sait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez des peintres débutants, là, ils peinent sa troisième toile. Ah oui. C'est excellent, c'est magnifique. Il a comme ça en lui, c'est plus facile. Il acquiert facilement les techniques et tout ça, puis il a... On pourrait dire que ça fait trois jours qu'il peint, il est confirmé déjà. Eh oui. Donc, vous voyez ce que je veux dire? J'ai exagéré un petit peu l'histoire de tout ça, mais c'est pour vous faire une image un peu... C'est très difficile. Peintre confirmé, c'est comme... Vous savez que pour... Au Québec, du moins, d'après ce que je sais, pour être un peintre, un artiste peintre professionnel, le premier des critères, c'est de se déclarer professionnel. Se déclarer. Vous pouvez peindre depuis trois jours et dire, moi, je suis professionnel. Parce que là, en fait, c'est ça. C'est sûr, on ne fait pas ça. Personne ne va faire ça. C'est même très rare quelqu'un qui débute qui va se dire, moi, je suis bon. En vérité, plutôt, je dirais que c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt des artistes peintres débutants qui peignent un an, deux ans, trois ans. Ça fait trois ans qu'ils sont débutants, puis ça fait quatre ans qui sont débutants. Ils disent, moi, je suis débutant. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Ils sont bons. Ils sont même excellents, mais peut-être par gêne, peut-être par, comment on dit, modestie, c'est ça. Ils vont se dire encore débutants, tout ça, mais c'est très difficile à dire, vous voyez. Moi, j'apprends encore. On n'a pas toujours. C'est sûr, je ne vais pas dire que je suis débutant parce qu'il y en a qui vont dire, qu'est-ce que tu dis ? Alors moi, qu'est-ce que je suis ? Des choses comme ça. Mais je veux vraiment, j'aimerais pouvoir m'exprimer avec beaucoup de modestie. Mais c'est ça, le problème, c'est qu'on est comme, tu sais, un petit peu catégorisé là. Et on cherche aussi toujours à se catégoriser qui est débutant, qui l'est moins, qui est plus bon, qui est meilleur, qui l'est moins. Et si on laissait ça un petit peu de côté ? Moi, je dirais, regarde, et si on faisait un peu comme on peut, comme on veut, ce qu'on peut, ce qu'on veut, sans avoir à toujours mettre une étiquette sur la capacité des uns, des autres, c'est... On est tous différents, de toute façon, c'est certain. On n'aime pas tous les mêmes choses, les goûts sont différents. Alors, pour répondre à la question, elle ou la question ? Ça, lorsqu'on parle sur le stade peintre confirmé. Oui. Comment savoir ? Je pense que la personne va le savoir. Honnêtement, je ne le sais pas. Mais elle va le savoir, puis il y en a, comme tu dis, il y en a qui ne le savent pas. Ils se disent encore débutants, puis pourtant, ils peignent très bien. Oui. Oui, oui, c'est vrai. Je pense que c'est laissé à chacun. Oui. Et puis, tu sais quoi, je dirais que c'est lorsque vous, vraiment, que vous prenez du plaisir, que vous peignez sans avoir peur, parce que vous vous dites, ce n'est pas grave, pourvu que je prenne du plaisir, et si je fais des erreurs, elles m'apprendront à ne plus les faire et être meilleur. Si je considère que c'est une erreur, parce que des fois, on dit, ah, j'ai fait une erreur. Mais non, finalement, c'est mieux. Donc, vous voyez, même là aussi, c'est tellement, tellement, aléatoire et sans aucune limite. C'est ça, la liberté totale. Fait qu'on finit. On finit. Tu n'as pas oublié celle-là? Non. Ah oui? Excusez. Ça, je vais voyer ça tantôt, monsieur. Il nous manque une question. Excusez, c'est Greg. Bonjour, Greg. Une chance qui était là. Ah, probablement que je riais trop ou quoi, là. J'ai une question pour vous. Existe-t-il une peinture à l'huile de couleur blanc crémeux ou est-ce qu'il faut rajouter quelque chose à ma peinture blanche pour qu'elle devienne crémeuse? Moi, j'adore les peintures crémeuses. J'en mets dans mon café. Le chasseur, là, puis je goûterais sale parce qu'on était à la mer. Oui, alors il existe, oui. Regardez, moi, j'ai beaucoup aimé le blanc chaud. J'ai acheté le blanc chaud de chez Gamblin en peinture à l'huile. Et blanc chaud, donc c'est un blanc légèrement crémeux. Je l'ai beaucoup aimé. Alors, par rapport à votre question, je suis allé voir, effectivement, le blanc chaud, il existe dans beaucoup de marques. Vous allez le trouver à l'huile, à l'acrylique. C'est certain qu'à l'acrylique, il y a énormément de blancs différents aussi. Vous allez trouver ça. Maintenant, vous pourrez très bien aussi prendre du blanc de titane pur et ajouter une petite touche de jaune de naples. Et là, vous allez avoir un blanc qu'on peut dire crémeux, vous voyez? Si on parle de crémeux, on parle de la couleur, pas de la consistance. Tu penses? Oui, je pense, parce qu'on parle de blanche, peinture blanche. Tu comprends? Sinon, Greg, il nous aurait dit à une peinture à l'huile, est-ce qu'on doit ajouter quelque chose pour qu'elle devienne plus crémeuse? Non, on parle vraiment de la couleur, le blanc crémeux, un blanc crème, un blanc cassé, une coquille d'œuf. Vous voyez? Oui, donc ça existe. Blanche chaud, ça existe. Et puis après, on peut utiliser aussi un mélange, il n'y aurait pas de problème. OK. Mais là, on finit vraiment avec Daniel Ercoley. Alors, on finit avec Daniel. Bonjour, Daniel. Pourrais-je avoir le lien pour récupérer le webinaire sur les ombres et lumières? Oui, on va vous mettre le lien sous la vidéo. Donc, vous allez avoir plusieurs liens sous la vidéo, dont celui pour récupérer le webinaire sur les ombres et lumières. Alors, je suis obligé de mettre toujours deux liens. Le premier lien, c'est pour vous inscrire et le deuxième, pour aller voir le replay. Parce que si vous ne met que le replay et si vous n'êtes pas inscrit, vous ne pouvez pas le voir. Il faut s'inscrire pour voir le replay. Même si le webinaire est fini depuis longtemps, la date, elle est passée depuis plusieurs mois. Vous pouvez vous inscrire et aller voir le replay. Je vais mettre le lien vers le site de Patricia. Et le lien pour Océane. Et le lien pour la vidéo d'Océane, si je le retrouve. De toute façon, elle doit l'avoir. C'est bon, on a toutes nos notes, là? Oui. C'est merveilleux. Là, j'espère que vous avez... Je suis sûre, pas j'espère, je suis sûre qu'ils ont tout découvert. Non, non, non. Oui. Non, non, on va donner le résultat à l'énigme tout de suite après le vernissage, l'exposition de Patricia. Ah, OK, OK. Elle ne mange pas assez de poissons. Regardez, regardez ce qui va se passer maintenant. Parce qu'on a fini de répondre à vos questions. C'était super. Merci beaucoup pour vos questions. On en veut d'autres. On vous met le petit... Alors, ça dure sept minutes, pas plus, juste sept minutes. Le petit reportage qu'on a fait, petite interview de Patricia pour les... sur son exposition, 16 heures, vous allez voir ça. C'est très orienté la mère. La mère ici à Puerto Aventuras. Elle vit ici maintenant. Et on vous revient de suite après, donc là, pour la réponse à l'énigme. D'accord. Et on finira cette vidéo par des petites images que nous avons réalisées ici et là avec nos téléphones cellulaires. Hé, surtout, hier, hier, là, Hossein est arrivé puis tout de suite, elle a vu quatre singes. Ici, là, sur la terrasse, là. Sur la terrasse, ici, on va vous montrer ça. Je donnais des morceaux de pommes. On a eu la visite de quatre singes araignées. Très, très gentille. On a quelques images des pélicans qui plongent au milieu des baigneurs à la plage. Un monsieur qui coupait des conques, de la conque. Mais oui. Un Mexicain qui coupait de la conque pour faire sa salade. Un Mexicain qui nettoie les feuilles de cactus dans l'épicerie, dans le magasin d'épicerie. Oui, un petit peu de tout. Des petites choses comme ça où on met ça et puis ça peut, vous pouvez prendre des captures d'écran et puis faire des tableaux avec ça, pourquoi pas. Mais oui. C'est bon? Et donc, on y va alors qu'on vous met la vidéo de Patricia, l'exposition. Merci. Merci. Musique Là, nous sommes en vidéo avec nos 87 400 abonnés YouTube, 87 000 casans, d'Europe, surtout d'Europe, du Canada aussi, de partout dans le monde, d'Israël aussi, de partout qui nous regardent. Et voilà, alors, on profite de ce passage ici à Porto Aventuras pour vous montrer, donc c'est Patricia qui expose ses œuvres, on a été au Vernissage hier, c'est des tableaux très très beaux, il y a des aquareils, des aquareils, de l'huile, de l'acrylis. Et vous faites aussi, ce qui est beau, c'est de l'abstrait contemporain, on va dire, et du figuratif. Touchez un petit peu à tout. Oui, oui, j'ai travaillé beaucoup de temps et j'aime le mélanger, les différentes techniques. Est-ce qu'il y a quelque chose de beau ? Oui, oui, super. Ça fait combien d'années que vous faites de la peinture ? 30, 35 ans de pratique, c'est sûr. Oh, c'est mon passion. Ben oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est qui vous inspire lorsque vous faites de la peinture ? Vous allez chercher les idées, l'inspiration, où ? Il y a une chose très importante, parce que j'habite ici à Porto Aventuras. Et l'inspiration vient de lui-même, de le freestyle, de la mer, de la calme, mais vibrante. La vegetation est aussi vibrante. Et c'est mon inspiration. Alors, je peinte à la vague ou dans mon studio. Oui, oui. Mais c'est de l'expiration. Bien, c'est lui-même. Vous l'avez sous les yeux. Oui, oui, oui. Mais quand vous peignez à la plage, vous peignez à le studio ? Oui, à la plage aussi. À la plage, je crois que c'était les appareils. Ah, les appareils sont bonnes. Oui, c'est l'air ici. Oui, légère. Oui. Et les couleurs, oui, voilà. Oui. Oui, oui. Alors, je me sens très confortable avec l'appareil. Ah oui. Ah oui. Et quand je suis, quand je marche, je vais étudier. Et alors, je vais aller au studio. Ah, voilà. Et après, le grand tambas. Vous avez trouvé l'inspiration. Et là, vous avez fait votre tableau. Oui. Des grandes tableaux. Des grandes tableaux. Oui, c'est ça, on voit beaucoup l'inspiration de la mer. On voit, quand on rail, on voit les mouvements de l'eau. Des objets trouvés. Oui. Des petits, des autres. Et je force que ces choses-là. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Tout, 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 tout. C'est vrai, bien sûr. Tout va avec les autres et tout. Tout va avec les autres ? Oui, bien sûr. Eh bien, effectivement. Évidemment, nous devons parler d'being küç tuus au moins une fortunate 땡, Mais c'est vrai, parce que vous pourrez être un bon technicien, non? Oui, c'est vrai. Mais l'inspiration, elle est le meilleur de notre main. Oui. Elle est le premier, elle est le plus important. Oui, c'est sûr. Il faut prendre l'art, non? Il faut qu'on aime ça, il faut qu'on soit inspiré. Parce que si j'ai un beau paysage, j'ai le visuel, mais si je ne l'aime pas, s'il n'y a pas le cœur, s'il n'y a pas le mental, ça ne marche pas non plus. Nous sommes tous les pourcents que voyons, le même état. Oui. Même pour le pays. Elle est certaine manière, elle est l'effet. Exactement. C'est ça qui est beau dans l'art, c'est que ça va chercher ce qu'on a avec. Et puis là, sous cet allot, ça nous montre un petit peu ce que vous avez dans votre mandat, que vous avez dans l'intérieur. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'effets tridimensionnels, trois dimensions, beaucoup de relief, beaucoup de couleurs. La peinture, la peinture, la peinture, ça va très bien. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez expliquer mais sont juste à l'intérieur. Oui. C'est bon. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est du ressenti. Merci. Merci. C'est super. En tout cas, félicitations pour votre poids et vos œuvres. Félicitations pour votre carrière artistique. Est-ce que tout ce que vous avez exposé ailleurs ? Oui, oui, je suis venu à la famille. En Buenos Aires. Ah, ok, oui. Oui. Oui, oui. Je suis venu beaucoup à les situations. Alors, c'est-ce que la réforme est-ce que je suis venu à la maison ? Oui, oui. 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 C'est très important pour vous. Oui, oui. Oui, oui. Je me sens très contentes, très autoresques de cette année. Ah, oui. Il y a ici une énergie spéciale, une énergie particulière. C'est vrai. C'est vrai, on le sent, nous. On le sent bien. Oui. On le sent, oui. Ça nous donne envie de venir vivre ici, là. Oh, oui. Oui, ah, oui. Ça fait deux années qu'on vient. Oui. Pour faire tout le monde. Ça fait quand même assez de temps pour découvrir et bien recenser les choses ici, là. C'est un peu fou de faire aussi. C'est très culturel. Oui. La culture Maya, c'est très importante. C'est un peu fou. Oui. C'est très important. La langue, l'esprit, l'esprit, l'architecture, l'architecture. Merci beaucoup Patricia de nous avoir reçus finalement et d'avoir partagé tout ça avec des personnes qui aiment beaucoup l'âme et beaucoup la peinture aussi. C'est encore un enrichissement pour nous, pour eux aussi. Nous avons rencontré, nous avons fait tout d'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Ce portrait a été réalisé par Vincent Van Gogh pendant l'hiver 1887 et 1888, alors qu'il est résidé à Paris depuis environ un an. Puis on discerne les fluences du pointillisme dans cette peinture-là, auquel l'artiste s'est beaucoup intéressé durant cette période. Eh oui. Ben oui, c'est ça. C'est ces petites touches fractionnées là. Ben c'est sûr, c'est un de ses nombreux autoportraits. Voilà, donc on va vous faire une énigme plus difficile la semaine prochaine. T'es méchant là. Oui, oui. Oh oui. Et voilà, Océane est revenue pour vous faire le petit coucou de la fin. Oui. Oui. Tu peux-tu dire quelque chose, je ne sais pas, sur moi et papi? Oui, qu'est-ce que tu pourrais dire sur nous? Qu'est-ce que tu penses de nous? Honnêtement, vous êtes des très bons grands-parents. Ah oui? Pourquoi? Parce que vous êtes toujours là pour vos petits-enfants, avec le plus grand besoin qui soit, et toujours là pour les écouter. Ah oui. J'ai donné 50 piastres pour qu'elle dise ça, hein? Oui. Ça, je vais dire de la mort. La semaine prochaine, elle vous décrira tous nos défauts. C'est vrai qu'on est toujours là pour nos enfants, puis pour nos petits-enfants, puis pour, ben, du monde. Alors, on vous laisse là-dessus, et puis c'est quelques belles images, j'espère, d'ici, pour vous inspirer. Alors, à très bientôt, à la semaine prochaine. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501